Nous avons discuté avec le directeur créatif de Forza Horizon 5 et voici 5 choses à savoir. C'est au Mexique que va se dérouler le nouveau festival d'Horizon, un terrain de jeu que Playground Games nous promet plus grand et plus intéressant que jamais, disposant d'une plus grande variété que n'importe quelle autre destination de la série. Le joueur pourra donc rouler sur des montagnes enlégées, gravir des volcans, foncer dans des canyons, slalomer entre les arbres de la jungle, faire crisser ses pneus dans les villes et les complexes hôteliers, soulever le sable du désert, en bref, nous rappeler un peu l'exotisme de Forza Horizon 3. Playground Games précise également que la culture mexicaine sera mise à l'honneur avec des peintures reproduites et des artistes locaux qui signeront des morceaux de la bande-son. Histoire de mettre cette région à l'honneur, la campagne intégrera des expéditions, à savoir des moments où un guide nous fera visiter les zones intéressantes afin d'y étendre le festival. Les Forza Horizon ont toujours été des vitrines technologiques pour les consoles Xbox. Pour cet épisode, Playground a capturé la diversité du Mexique grâce à la photogrammétrie. On sait aussi que les équipes ont filmé le ciel de Mexico pendant des heures à une résolution 12K pour reproduire les nuages avec précision. Le soft utilise des éclairages volumétriques et du raytracing et disponible en mode Forza Vista. Alors oui, tout ça c'est du labla technique, ce qu'il faut juste retenir c'est qu'à l'écran, c'est tout simplement magnifique, du moins sur les vidéos que l'on a pu voir jusqu'à présent. Par défaut, la Xbox Series X fera tourner le jeu en 4K 30fps, mais un mode performance permettra de jouer en 60fps dans une définition que nous ne connaissons pas pour le moment. Que serait un épisode de Forza Horizon sans des épreuves de rassemblement over the top et sans les histoires d'Horizon ? Nous savons aujourd'hui que ces épreuves seront de retour et heureusement. Pour ce qui est des rassemblements, nous savons pour le moment qu'une course contre un train est déjà au programme, c'est un classique dans la série, et que cette fameuse course serait extrêmement impressionnante selon le directeur créatif du projet. En ce qui concerne les histoires d'Horizon, on sait qu'à un moment le joueur pourra accompagner une influenceuse qui suit les étapes inscrites dans un vieux livre qu'elle lisait quand elle était gamine. Nous devrions donc de nouveau avoir le droit à pas mal de variétés dans l'émission proposée. Ce que l'on a également appris en discutant avec les développeurs, c'est que le dirigeable du Forza Town Live a brûlé ! Gloire au Forza Town Live ! Pour s'amuser ensemble et participer à des défis en équipe, les joueurs ont désormais Horizon Arcade, une série de défis à tenter avec des amis ou des inconnus. Nous avons vu durant le showcase qu'il était possible de chasser des piñatas ou de renverser des quilles géantes pour faire des points. Contrairement au Forza Town Live qui intervenait toutes les heures, Horizon Arcade est accessible à tout moment. Il est à noter qu'avec Events Lab, les joueurs pourront créer leur propre mini-jeu pour la communauté en façonnant des pistes cauchemardesques disposant de règles variées. Les saisons ainsi que la météo dynamique reviennent dans Forza Horizon 5. Pégrande déclare que la météo pourra varier d'un endroit à un autre de la carte tandis que les conditions climatiques s'intensifieront par rapport à ce que nous avions l'habitude de voir. Oui, des tempêtes de sable seront présentes ainsi que des orages tropicaux. Le joueur pourra essayer de passer à travers les gouttes au volant de la Mercedes-AMG Project One capable d'atteindre les 350 km heure. Voilà qui promet. Les informations de l'E3 continuent de tomber et on essaye de vous couvrir tout ça sur jeuxvideo.com. Je pense que ça se voit à la taille des poches que l'on laisse nos yeux. Alors à très bientôt sur le site.